Bonjour et bienvenue à cette édition de 7h à la une de ce vendredi. Kinshasa sorti de la liste noire de 25 villes les plus sales du monde. Information livrée au chef de l'Etat, Félix Antoine Tchiseké de Chilumbo, par les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, qui conduisait une délégation des bourgoumestres récemment nommés. Ils ont reçu du chef de l'Etat des nouvelles directives relatives à l'exercice de leur fonction. On en revient au début de ce journal. Également, sommaire et naissons dits spectaculaires entraînaient des gros dégâts au marché Mayango CA. A Béni au Nord-Kivu, les vendeurs de ces marchés ont perdu leur bataille face à ces flammes. La liste de marchandises consommées par des incendies semble être sans fin. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, la ville de Kinshasa sortit de la liste noire de 25 villes les plus sales du monde. Information livrée au chef de l'Etat par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, qui conduisait une délégation de bourgomestres récemment nommée. Ils ont reçu du garant de la nation des nouvelles directives relatives à l'exercice de leur fonction. Plus que précision avec Pierre Kibambesou Moïsa. Les bourgomestres et bourgomestres adjoints de la ville de Kinshasa réunissent ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix Antoine Chisegué de Chulombo à la cité de l'Union africaine et une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle on prépare le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa, Jantini Ngobila, des puneuses questions du phénomène Koulouna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a réussi, nous tous. Il a parlé aux bourgmesses, il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur les phénomènes Koulouna. Vous savez, les phénomènes Koulouna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population, la vie de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donner le ton pour que les bourgmesses et les bourgmesses adjoints puissent prendre en charge ces travails, puissent rélever ces défis de sécurité ici au niveau de la commune et que les bourgmesses puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée, c'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste de 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé aux bourgmesses, de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions rélever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuves pour nous, c'est une année électorale et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre comme la suérité des chefs d'État et la suérité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa qui souhaite aux Congolais et aux Congolaises. Frotto des familles, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres. C'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre. Les feux de grande ampleur ont ravagé tous les marchés Mayangos à Béni au Nord-Kivu. Les vendeurs qui se livrent à la bataille pour éteindre ces feux ont complètement perdu leur combat. Etalage, dépôt, marchandises, tout est parti en fumée. Les images de ces gigantesques incendies dans ces reportages. Regardez. Au milieu de cette cendre encore fumante, seuls, les tôles et quelques objets en fer restent debout. Le marché de Mayangos, situé pro du parquet de grandes instances de Béni et aussi à proximité de l'hôpital général de référence de Béni à le visage d'un marché fantôme. Quelques vendeurs bravent le feu pour tenter de sauver encore certains objets. Des étalages, des dépôts, des marchandises et autres biens ont été détruits en quelques minutes seulement par le flamme. Débuté aux alentours de 10 heures, c'est long. Les témoins trouvés sous les lieux. A l'absence de camions anti-incendies, les commerçants les plus courageux de ces marchés tentent désespérément d'éteindre le feu avec des seaux d'eau. D'autres par contre, observaient des lois avec raies morts, la brûlure de leurs marchandises. L'origine de ces feux reste encore inconnue. Les autorités locales ont promis une enquête pour en déterminer les causes. Le marché des Mayangos est l'un des marchés pilotes de la ville de Bénin qui alimente en vivres et non vivres la population de ce coin. Cet incendie fait déjà craindre la pénurie de certains produits vivriers. La hausse de prix des denrées alimentaires sur le marché alerte certains habitants. Restons toujours au Nord-Kivu. Plusieurs personnes ont été kidnappées, pharmacies, pillées, saccagées et brûlées. Trois centres de santé incendiés. Le bilan était lourd et bien les feux se sont déroulés au mois de novembre 2022 à Loubéro. Des mois après, ces centres de santé viennent de recevoir les premières assistances des personnes de bonne volonté. Plus de précisions avec Fifi Moukounzi. Deux mois après être incendié par les éléments de Hadef Nalu, l'hôpital de référence de Kabasha dans les territoires de Loubéro peine d'offrir des services adéquats. Depuis deux semaines qu'on a commencé avec les activités ambulatoires, avec l'appui de certaines personnes de bonne volonté, nous ont apporté certains matériels qu'on a commencé avec. Ce centre de santé vient de réceptionner une première assistance. Ces dons et composés de tôles devront servir à la réhabilitation de la toiture. Cet appui de la Convention des fédéralistes pour la démocratie chrétienne a été remis aux bénéficiaires par les élus de ces partis politiques. La première délégation qui venait d'arriver pour nous s'écourir, pour qu'on puisse commencer la construction du centre de santé Kabasha. Les autres victimes ont reçu un appui en Imerer. Elles nous amènent une enveloppe de 600 dollars pour essayer de rafforcer notre stock de pharmacie. Il y a vraiment encore un besoin. Le personnel est instable, mérite aussi un accompagnement. Outre cette dotation, ces députés interpellent les autorités compétentes. Mais comme représentants du peuple, nous devons mettre une pression au niveau du gouvernement provincial pour que le gouvernement provincial intervienne à Maboya et à Kabasha où l'ADEF a brûlé les structures sanitaires. La réhabilitation de ces centres hospitaliers va répondre à un besoin social tout en honorant la mémoire de la révérende Marie-Julie, victime de cette attaque de ADEF. Utilisation abusive des réseaux sociaux au front. Le militaire cantonné dans le territoire de Massy s'est rappelé à l'ordre par le chef d'état-major d'EFARDEC. Le lieutenant général Christian Tchouéoué a également assisté quelques militaires blessés de guerre et leurs épouses internés dans différents hôpitaux dans l'est du pays. Poursuivant sa mission de commandement et de contrôle dans la province du Nord-Kivu, le chef d'état-major général d'EFARDEC s'est rendu ce mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Ikonka Tchindo Agoma pour une visite de réconfort aux blessés de guerre internés dans cet hôpital et a par la même occasion visité quelques épouses des militaires hospitalisés dans ces sites. Le lieutenant général Tchoué Songé, sa crétion, a saisi ses moments pour un réarmement moral des sévères combattants. Il a avant son départ posé un geste de compassion en laissant une enveloppe contenant une somme d'argent à ses militaires. Juste après, le numéro 1 de l'armée a pris la direction de l'état-major de la force régionale d'ELE et AC. A son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la force d'ELE et AC, le général Jeff Niaga. Celui-ci a, au cours de cette visite, fait un briefing à l'intention du chef d'état-major général sur le déploiement des militaires d'ELE et AC aux opérations. Le général Tchoué a donné quelques orientations au commandant de la force et a émis le vœu de travail ensemble pour l'intérêt de la région. Autre étape, Mubambiro, Asak et dans le territoire de Massissi. Le chef d'état-major général a y atténu sur les liés une causerie morale à l'intention des militaires cantonnés sur ces sites. En provenance des Kisongani, dans sa causerie morale, le général Tchoué a prêché la discipline et a rappelé à l'ordre de ses militaires en ce qui concerne l'utilisation adhésive des réseaux sociaux dans les opérations. Dernière étape de sa série de visites de Kilimanioka, située à des kilomètres de Kibomba, dont le territoire de Niragongo, où le chef d'état-major général a inspecté les unités déployées sur les... La situation sécuritaire dans l'est de la RDC débattue longuement à Bruxelles en Belgique. Le président du Parlement de la région de Bruxelles en a discuté avec le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mbosokoudia, qui séjourne en Belgique, prévoit des rencontres avec plusieurs personnalités. Sylvie Mouimbo pour plus de précisions. Kinshasa et Bruxelles partagent un lien historique depuis des années. La voix de la République démocratique du Congo dans la capitale européenne a été portée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokoudia-Puanga, auprès de Rachid Madran, président du Parlement de la région de Bruxelles en Belgique. Il lui a été exprimé l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilumbo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC, qui n'est fond l'ombre d'aucun doute, et ce, malgré le soutien du Rwanda au groupe terroriste du 1-23. Le soutien de son Parlement est très attendu. Au cours de 2023, année électorale en RDC, les élections auront lieu dans les délais constitutionnels. Nous sommes venus en visite de travail en Belgique, rencontrer les autorités belges, pour leur présenter la situation de la République démocratique du Congo. En même temps, en profiter, nous remercier les autorités belges pour les efforts qui nous consentent à accompagner la République démocratique du Congo, pour retrouver la paix face à l'agression rwandaise. Le jumellage entre les villes est une priorité pour Christophe Mbosokoudia-Puanga. Le speaker de la chambre basse du Parlement a été reçu par l'échevine chargée de relations internationales de la ville de Charleroi, avant d'aller visiter les chantiers de la future cité des métiers. À Charleroi, nous pouvons nous enorgueillir d'avoir une communauté africaine unie, active, et très investie dans la vie culturelle, sociale et associative. Certains de ses représentants sont d'ailleurs présents parmi nous aujourd'hui. Je convite de cet instant pour vous remercier d'être si impliqués d'ailleurs dans la vie culturelle et festive de Charleroi. C'est votre dynamisme qui nous permet de nous rencontrer si souvent, de préserver des liens et de partager des moments de convivialité. L'agenda du président de l'Assemblée nationale prévoit sa rencontre avec le Premier ministre belge et autres personnalités belges. Il a fallu attendre près des 63 ans pour voir enfin le gouvernement congolais construire des nouvelles universités. Plusieurs chantiers sont déjà ouverts dans différentes villes de l'RDC. De précisions fournies par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire Mouindou Nzangui lors d'une conférence de presse co-animée avec le ministre de la Communication et Média, Patrico Mouyaya, les grandes lignes de ses face-à-face avec la presse, avec Gaëta Magalano. Le vent de modernisation dans l'environnement d'apprentissage en RDC constitue un élément prépondérant pour l'amélioration du secteur de l'éducation au pays de Lumumba. C'est dans ces cadres que le ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement et son homologue de l'enseignement supérieur et universitaire en communier sur la réalisation en cours du projet de construction d'infrastructures universitaires en RDC au cours de ses briefings presse. Ce programme est à plusieurs titres historique parce qu'avant nous, aucun gouvernement ne l'avait fait construire simultanément cinq universités modernes à travers le pays. Monsieur le ministre, vous en êtes. Mouindou Nzangui a dans deux explications claires et détaillées dressé le tableau, satisfaisant de la situation. Les infrastructures universitaires en RDC pour la première phase dansée par le chef de l'État. Ils sont satisfaits de voir qu'il y a dans tous les pays des chèques d'établissement, effectivement, qu'il y a des nouveaux bâtiments. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire note des avancées significatives dans le 5 d'universités, notamment l'Université Pédagogique Nationale, l'Institut National du Bâtiment et de Travaux Publics, l'Université de Kananga, l'Université de Mbujimai et l'Université de Bounia. Le programme de construction des universités, il continue et il va continuer. Et ça va être pour la première fois, et je cite sur ça, que la République démocratique du Congo va sondure à pouvoir donner des infrastructures adéquates à nos universités, pas seulement à Kinshasa, mais cette fois-ci aussi à la prise en province. Le ministre Mouindou Nzangui a dans la foulée annoncé le lancement imminent de la deuxième phase de modernisation et de construction d'autres universités dans le pays, notamment à Goma, le Bumbashi, l'Université de Mbandaka, Matadi, pour ne citer que cela. C'est par ici que nous terminons cet exercice de redévalidité. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous recevoir dans un autre exercice. Enseignement toujours, l'école Lissang a fermé momentanément ses portières. Les élèves n'ont pas assisté aux cours et pour cause, une partie du site de cette école s'est respoliée par un sujet libanais, entraînait ainsi des inondations dans la cour et dans des salles de classe. Une situation qui divise aujourd'hui les parents d'élèves et l'église protestante. Encore une fois de plus, Gaëta Magalane. Interruption de cours à l'école primaire Lissanga, située dans la commune de la Gombe. Une situation due à une affaire de spoliation du terrain de cet établissement scolaire par un sujet libanais. Sans normes, selon le comité de parents. Nous avons vu un Libanais débarquer, commencer à faire ses constructions anarchiques. Un mur qui va toucher les bâtiments de l'école. Il s'obstruit l'eau. Désormais, il n'y a plus d'eau qui va couler de l'autre côté. Dans le connecteur, il n'y a plus moyen. L'école risque d'être inondée. Affaire qui fera même intervenir le révérend pasteur Bokundoa, responsable de l'ECC. Aujourd'hui, la situation s'est aggravée. Suite à la présence de ces lacs artificiels, l'usage de ces lieux d'apprentissage semble compliqué pour ces élèves et enseignants. La situation n'est pas bonne. Hélas, depuis la semaine passée que nous avions commencé avec ces démarches que nous menions pour restaurer un climat serein entre les parents et l'école. Aujourd'hui, nous arrivons, après cette lutte, nous avons eu cette nuit pour constater combien le terrain est inondé. Vous le verrez dans les images que vous avez prises. Et c'est vraiment un cri d'alerte que nous lançons encore une fois de plus. Les comités de parents des élèves de l'ISANGA, aussi les anciens élèves de l'ISANGA, dont maître Nicolianza est membre, étaient saisis pour faire entendre la voix de la raison aux spoliateurs. Les parents, sur Assemblée Générale, que nous avons tenu hier en cellule à l'école, ont décidé à ce que les enfants restent à la maison jusqu'à ce qu'il y ait une réponse favorable afin de reprendre le coup. C'est préjudiciable, c'est vrai, mais nous n'avons aucun autre moyen vu que la voix diplomatique allant sur l'échange courrier se fait face à un mur. Un mémoire a été adressé au responsable de l'ESSC, mais aussi une demande de rencontre a été formulée au ministre de l'EPST. Pour une future rencontre, ESC sujets libanais, comité de parents. Question de trouver une solution en faveur des élèves. Un agenda surchargé hier au ministère du Plan, Chris Pembadou, a échangé tour à tour avec le directeur général de l'Institut national de statistique, avec le directeur général de l'ANAPI, les coordonnateurs de l'ITERDC, le responsable de l'unité des coordonnations publiques privées. Le ministre du Plan leur a tous rappelé la nécessité d'améliorer les climats des affaires en RDC. Plus de précision avec Jacques Kavouaba. Dans les soucis de rémobiliser différents services de l'administration du Plan, des structures et établissements publics qui sont sous titre du ministère du Plan, en ces deux buts de l'année 2023, Chris Pembadou Panzou, ministre d'Etat, ministre du Plan à l'Intérim, a initié une série de consultations avec leurs animateurs. Il a échangé tour à tour avec le directeur général de l'Institut national de la statistique qui avait à ses côtés son adjoint. Des questions importantes, dont le processus de la matérialisation de l'enquête démographique et de santé, ainsi que l'opération du récensement général de la population et de l'habitat, ont été abordées. Un autre tête-à-tête enregistré est celui du ministre Chris Pembadou Panzou et Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur de l'ITERDC. Entre deux fonds, la nécessité de maintenir la RDC dans le plan de la transparence de l'industrie extractive, comme le veut le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dutulombo. Les responsables de l'unité de coordination pour les partenariats publics privés ont présenté au ministre d'Etat les dossiers en cours. Chris Pembadou Panzou a rappelé le rôle qu'attend jouée l'unité de coordination pour les partenariats publics privés afin de booster le développement du pays. Anthony Kinzokamole, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements en API, a aussi échangé avec les planificateurs du gouvernement. Ils ont évoqué des questions importantes et entré à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo. La mise en œuvre du programme de développement local des 145 territoires a été au centre de l'entretien avec la délégation de la CFF, conduite par son coordonnateur, Alain Lungungu. Chris Pembadou Panzou s'est rassuré de la bonne évolution des travaux dans les 49 territoires de cette province du pays attribuée à cette agence d'exécution. Concernant du rôle que jouent les ministères du plan, Chris Pembadou Panzou a reçu enfin la délégation syndicale de l'administration du ministère du plan. Devant les secrétaires généraux au plan, le ministre Mbadou a exhorté tous ses hôtes à une franche collaboration. De nouveaux visages à la tête de l'Observatoire national d'aménagement du territoire au NAT. La nouvelle équipe dirigeante a pris des plusieurs possessions de son fauteuil. C'était au terme de la cérémonie de remise-réprise avec les comités sortants. C'est un reportage d'Yvette Makontima. Une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Observatoire national d'aménagement du territoire au NAT. L'heure n'est plus aux discours mais aux urgences pour prévenir les catastrophes et aider l'exécutif national à prendre des bonnes décisions pour en diminuer l'impact social. Jacques Ilunga Lubachi est le nouveau coordonnateur et sera secondé par Joseph Isolumbu Issekakola. L'objectif est clair, il faut rélever les défis. Nous sommes vraiment un ministère de correction, de plusieurs éléments, de prévention. J'espère qu'au fur et à mesure que nous allons travailler ensemble. Ce que nous voulons c'est que l'état ne soit pas un service qualitatif. Chaque fois, Maman dénise, il y a contre la mission Makamboyo. Ça, ça doit cesser parce qu'il y a moyen de prévenir les catastrophes et diminuer sensiblement les impacts. Et c'est parmi les grandes missions qu'a l'Observatoire. Jacques Ilunga Lubachi remplace à ses postes Henri Alinga. Une cérémonie des remises reprises en présence du secrétaire général à l'aménagement du territoire, Duedoné Mendzou, mais aussi du directeur des cabinets, du ministre d'Etat, ministre de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Le nouveau coordonnateur de l'ONAT, Jacques Ilunga Lubachi, conscient de la mission de lui confier, a appelé les personnels de l'ONAT à un sens élevé des responsabilités pour contribuer au rayonnement de ses services et mériter la confiance des Gilwando Mboyo, patron de l'aménagement du territoire et rénovation de la ville. Houston, cette métropole de l'État de Texas aux États-Unis d'Amérique, accueille une édition de la Chambre du Commerce à laquelle a participé le numéro 1 de l'île maritime congolaise. En marge de ses assises, Jean-Marco Moukindi a eu des échanges avec le partenaire dans le secteur maritime et autres. Chimène Mendzou pour plus de détails. Des horizons meilleurs pour la République démocratique du Congo qui s'ouvre au monde, grâce à la politique d'ouverture imprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo. À New York, le directeur général de l'île maritime congolaise, Jean-Claude Moukindi Mbiamouinza, a eu des échanges fructués avec le directeur pour l'Amérique et l'Europe de la Méditerranéen, Shuping Campagne, Andrea Baratini. Les géants de mer congolais envisagent l'achat d'une flotte afin d'assurer sa mission traditionnelle, celle de transport maritime. Des contacts s'y sont poursuivis à Houston dans le cadre, cette fois-ci, de la mise en œuvre du plan de relance 2023-2025. Nous sommes dans la ligne droite de notre plan de relance 2023-2025 qui met l'action sur le shipping, c'est-à-dire l'exploitation maritime. Je veux mener la barre très haut, car nous sommes un instrument de commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Reçu par la Chambre de commerce de Houston, le patron du LMC a déchiré brillamment le contenu de la nouvelle politique conçue par le chef de l'État dans le domaine de commerce maritime avant de mettre le vœu de la relance de l'île maritime congolaise, US East Coast African Line, qui partira de Houston vers Matadi. Et ce, à l'issue des échanges avec les autorités portuaires de Houston. C'est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la ville de Kinshasa. Des aveugles et personnes vivant avec handicap affaillissent régulièrement les boulevards à chaque fois que le feu de signalisation est au rouge ou qu'il y a bouchons pour commander de l'argent aux passagers et avec certaines menaces en cas de refus. Notre caméra a fixé son regard sur les boulevards triomphales pour faire le constat. A Kinshasa, depuis plusieurs années, un phénomène étonnant s'installe aisément sous l'œil inefficace de l'autorité urbaine. A l'apparition du feu rouge, quelques véhicules sont ciblés par de malvoyants et leurs accompagnateurs. Ils demandent de l'argent avec insistance, puis deviennent menaçants et parfois insultes si vous ne donnez rien. Sur le boulevard triomphal, ces seins sont connus de conducteurs. Cet endroit est également ciblé par de jeunes délinquants qui volent des téléphones et estocquent de biens sans être inquiétés. Des actes connus de tous, le groupe des bandits surgit souvent derrière la clôture qui longe le sable de martyr. Ils opèrent de nuit comme sous le soleil. Ils font la loi sous la barbe des agents qualifiés de la police routière occupés à réguler certainement la circulation sur ce croisement très sollicité. C'est donc devenu un coin très insécurisé à Kinshasa, pourtant situé à quelques mètres du palais du peuple. Sur l'autre rive sont alignés le siège de plusieurs partis politiques ayant le vent en poupe sur la scène politique. Le service de l'ordre semble être dépassé par cette pratique qui a la peau dure et expose les citoyens à la solde de brigands. Ces désœuvres sans abri constituent une main d'œuvres pour être utilisées dans différents travaux initiés par la ville. Pour le malvoyant, protégé par la loi comme personne vivant avec un handicap, tous devraient être retirés de grands acteurs pour être formés et rendre des services à la communauté. Le laisser sur la route les fragilise davantage. Doit-on libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité au profit des sociétés étrangères ? Eh bien, la question a fait le tour de table lors de discussions qu'a eues le ministre de Ressources Hydrauliques et Electricites avec le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Marie Calonc. Les sociétés étrangères opérant dans le secteur de l'électricité en République démocratique du Congo doivent se conformer aux exigences et lois du pays. Ce, en vue de protéger et sécuriser les sociétés de droits congolais qui contribuent à l'assiette fiscale du pays. Ce sujet était au cœur des échanges entre le ministre des Ressources Hydrauliques et Electricites, Olivier Mouenzemkaleenq, et le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé. Miguel Katem Cachal a, au sortir de l'audience, adressé un message dans ce sens. Il y a une forte concurrence étrangère. Il y a des sociétés étrangères qui vendent de l'électricité directement à partir de leur pays au Congo et qui ne veulent pas collaborer avec les sociétés de droits congolais. Alors, ce qui fait que le domaine de l'électricité n'évolue pas dans le secteur privé. Et les peu d'entrepreneurs qui sont dans ce domaine, nous devons les encourager et les protéger. À défaut, ils vont disparaître. Pour le directeur général de l'ARSP, la libéralisation du secteur de l'électricité et de l'eau est un atout important pour promouvoir le développement de la sous-traitance en RDC. Le président de la République, chef de l'État, qui a aujourd'hui voulu promouvoir la sous-traitance locale, a mis un accent sur ce point et que nous devons développer au travers de nos sous-traitants, les protéger, les sécuriser, afin que ces sociétés puissent se développer. Le patron de l'énergie, Olivier Mouinze-Moukaleng, qui travaille dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine-Chisekédi-Chilombone, a dit sa détermination de soutenir cette démarche visant à mettre un terme à cette pratique. Dans ce journal, affligé par la mort de son frère biologique Didier Moutoumbou, la ministre de l'État en Chambre de la Justice et garde de Sauros Moutoumbou a reçu une visite de réconfort du Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et de quelques membres du gouvernement. Patti Toundouango, Julien Piana et Bienvenue Loussala ont signé ses reportages. C'est dès le 5 janvier 2023, de suite d'une courte maladie. C'est ce jeudi 12 janvier 2023 que Maître Didier Moutoumbou, frère biologique de la ministre d'État à la Justice Rose Moutoumbou-Kiesse, a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Kimberley. Bien avant l'animation, dans un hélas de solidarité et de compassion, le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé, est allé réconforter la famille éplorée. On pouvait lire la douleur et la consternation des amis, connaissant ses membres des familles, dès le lustre disparu. Avant de tirer sa révérence, Maître Didier Moutoumbou, l'essentiel en droit, a été inscrit au tableau du barreau de Kinshasa Matete. Il laisse derrière lui une femme et trois enfants. Félix Tshisekedi, choisi à l'unanimité comme candidat d'élu de PES à la prochaine présidentielle en RDC. Décision prise au terme de la convention démocratique du parti tenue dernièrement à Kassangulu, dans la province du Congo central. Tous les participants se réjouissent de ces choix, considérés comme étant un ticket gagnant. On les écoute. Je suis très heureux d'avoir pris part à cette réunion de la CDP et j'ai été également content de voir que le parti est soudé. Le parti est uni autour des idéaux, autour d'un leadership et nous allons de l'avant. Gare à ceux qui veulent boycotter les élections, sûrement parce qu'ils n'ont pas de chance de les gagner, nous les comprenons. Mais nous, nous allons tout droit. Félix Tshisekedi va gagner l'élection présidentielle de 2023 avec une écraseante majorité de l'UDP. Je suis le responsable de la centrale électorale du parti. Nous avons ce grand défi de faire réélire le président Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat et de faciliter, d'encourager, d'organiser à ce que nos candidats à la députation fassent une bonne campagne et remportent le plus grand nombre de sièges. Si vous avez bien suivi le mot du président de la CDP, il a pu épingler les réalisations du secrétaire général alors que même il n'était pas investi de son plein pouvoir. Donc je pense que choisir le CG actuel, c'est vraiment une belle pour le parti. Et il doit nous amener encore loin. Nous devions d'abord être modèles et donner un signal fort que de la même manière qu'on avait décidé en 2018 pour porter haut le chef de l'État actuel, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombau, comme le candidat du parti IDP. 2023, c'est une année électorale. Et l'IDP, c'est comme parti. Chaque parti va à la conquête et à la conservation. Nous avons un joker qui a gagné et nous sommes obligés de cheminer avec lui. Donc nous sommes très contents parce que le président Félix serait sur la liste d'IDP, comme notre candidat. le sujet Kabouya a mérité notre confiance. C'est fini pour ce journal de 7h. Journal réalisé par Mamita Bangulu, Peshomu Binga, Emile Lozola, Yannick Yangoumba et Alain Galia. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 10h. Tete Bounkounja pour les actualités africaines. Moi, je reviens à 13h. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.